L'épuration française Alors, qui est Peter Novick ? C'est un historien américain qui a été formé à l'université de Columbia et qui a enseigné à l'université de Chicago. Il est, sauf erreur de ma part, né en 1934 et mort en 2012. On est dans ces dates-là. Peter Novick a soutenu une thèse de doctorat en histoire en 1968 qui porte justement sur l'épuration française. Et il a fait sa recherche entre 1965 et 1969. Le titre original qui a été traduit en français par l'épuration française, c'est « The Resistance vs Vichy, The Purge of Collaborators in Liberated France » avec mon superbe accent. Donc, traduit littéralement « La Résistance contre Vichy, la purge des collaborateurs dans la France de la Libération ». Et donc, il y a plusieurs choses à dire sur cet ouvrage. D'abord, je le disais, Novick, qui est aussi connu pour des ouvrages notamment sur l'objectivité en histoire et sur la question de l'Holocauste dans la société universitaire américaine. Novick, c'est un travail de jeunesse, un travail de thèse, qu'il finit en 1968. Et l'ouvrage n'est traduit en français à l'initiative de l'historien Jean-Pierre Rioux qu'en 1985. Et ça a son importance, ça parce que, en fait, l'un des premiers intérêts du livre de Peter Novick, qui devient accessible en français en 1985, c'est de changer complètement, ou du moins en grande partie, la vision qu'on pouvait avoir, que pouvaient avoir notamment les historiens français, de l'épuration. Alors l'épuration, pour dire les choses brièvement, c'est la recherche, l'arrestation, le jugement et la condamnation, parfois l'exécution, des personnes accusées d'avoir servi le régime de Vichy ou d'avoir été engagées directement dans la collaboration avec l'Allemagne. Donc ça commence en 1944, et alors Novick arrête en 1949, parce qu'en 1949, un certain nombre des condamnés, la plupart en fait, des condamnés en nombre, même si c'est pas forcément les plus célèbres, leur sort est réglé, donc ils ont été fusillés, ils sont condamnés, et pour beaucoup, ils sont amnistiés. Donc voilà de quoi parle Novick, c'est ça qu'on appelle l'épuration. Et donc, Novick publie son livre en 1968 aux Etats-Unis, et il n'est traduit qu'en 1985 en France. Et cet écart-là est significatif. Pourquoi ? Parce que, entre le moment où la recherche de Novick est accessible aux Etats-Unis, et le moment où elle devient accessible en France, il y avait autre chose, il y avait un autre récit en France, qui était celui notamment de Robert Aron. Alors Robert Aron est un historien, même si certains critiquent le qualificatif, qui a écrit notamment une histoire de Vichy, avec la fameuse thèse de l'épée et du bouclier, là, Pétain protégeait pendant que de Gaulle préparait la revanche, c'est associé au livre de Robert Aron, et il a fait aussi une histoire de l'épuration. Histoire de l'épuration, donc de Robert Aron, là c'est le volume 2 du tome 3, en fait il y a 4 livres en tout, donc c'est une histoire assez monumentale, et c'est ça en fait, c'était ça la référence en France, avant l'apparution des travaux de Peter Novick. Et en gros, que dit Robert Aron dans ses livres ? Donc ça a été quelqu'un qui a été à un moment proche de certaines personnes de Vichy, puis il a rejoint le général Giraud, et puis enfin le général de Gaulle. Alors, donc il explique l'épuration secteur par secteur, le monde politique, là donc c'est le monde de la presse, des arts, des lettres, et il dit deux choses importantes, comment dire, Robert Aron, il estime que le nombre de personnes qui ont été exécutées en France, soit avec un procès, soit sans procès, et surtout en fait sans procès, ce qu'on a appelé l'épuration sauvage, donc l'épuration c'était des règlements de comptes en fait, où on assassinait les personnes sans qu'il y ait de justice officielle, comment dire, qui autorisait la condamnation. Donc Robert Aron, c'était, je dirais pas amusé, mais en tout cas avait fait l'effort d'essayer de compter le nombre de gens qui avaient été tués de cette façon-là, avant la libération, donc si vous voulez, par les forces françaises de l'intérieur, les francs-tireurs et partisans, et les résistants entre 40 et 44, plus les gens qui avaient été tués de la sorte en 44-45, pendant ce qu'on appelait la libération. Et Robert Aron proposait d'avoir un chiffre total qui oscillait entre 30 000 et 40 000 personnes tuées de cette façon-là. On sait qu'une certaine presse des années, fin des années 40, début des années 50, qui étaient hostiles à l'épuration, notamment parce qu'elle était assez proche des victimes de l'épuration, c'est-à-dire des vichistes ou des collaborateurs, avait une estimation à 100 000 morts. Et Peter Novick reprend un chiffre qui est plutôt celui que donne le général de Gaulle dans ses mémoires, qui est de 10 000 morts. Donc si vous voulez estimation basse, les mémoires de de Gaulle, 10 000, estimation un peu plus haute, Robert Aron, 30 000, 40 000. Et puis la presse, une certaine presse, proche des épurés dans les années 40-50, établissait un chiffre de 100 000 qui est là pour le coup abusif. Peter Novick nous dit que le minimum, c'est ce que dit de Gaulle, c'est 10 000, ça oscille probablement entre 10 000 et 20 000. Toujours est-il que, pour revenir aux propos de base, Robert Aron a fixé en France l'histoire de l'épuration pendant un certain temps, finalement. Il finit son livre, il écrit son histoire de l'épuration entre 1968 et 1975, et en gros, c'est la référence sur le sujet jusqu'en 85 et jusqu'à la fin des années 80 quand les travaux de Novick se diffusent. Et là, on a quelque chose d'assez étrange, qui est que Novick finit d'écrire et publie en 68. Robert Aron commence son histoire de l'épuration, celle-ci, en 68, il la termine en 75, et pourtant Robert Aron va être connu beaucoup plus tôt en France, puisqu'il écrit en français. Donc là, on voit quand même l'importance que la traduction et l'édition jouent. Ça veut dire que Robert Aron est resté la référence pendant plusieurs années sur l'épuration, alors que ses travaux ont été écrits après ceux de Peter Novick. Donc ça, il y a une première chose importante, c'est en historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, la façon dont on écrit l'histoire. Peter Novick a écrit plus tôt, mais a été édité plus tard en France, et il a complètement changé la perception qu'on avait de l'épuration, puisque disons, il est... Enfin, on avait accusé Robert Aron d'être un petit peu critique, excessivement critique vis-à-vis de l'épuration, peut-être parce qu'il avait eu des amitiés dans le milieu du régime de Vichy, on ne sait pas. En tout cas, Peter Novick a un point de vue qui dit qu'il y a moins de morts, qui est une analyse, disons, moins critique peut-être de l'épuration, moins critique mais néanmoins intéressante. Robert Aron, notamment, avait beaucoup critiqué l'épuration de la presse en dénonçant un projet à peu près totalitaire dans, justement, le volume 2 du tome 3, l'histoire de l'épuration, le monde de la presse, des arts et des lettres. Et donc, il avait été très critique de l'épuration, justement, de la presse. Voilà pour cette petite présentation du livre de Novick. Alors, en quoi est-ce que c'est un livre qui peut nous intéresser ? Il y a, on va dire, trois leçons qui peuvent être tirées de ce livre. Alors, comment il se structure ? Ce sont des chapitres assez courts, complétés par des notes de bas de page, puisque c'est un travail historique, et, comment dire, avec, notamment, des annexes, des textes de loi, des tableaux statistiques, etc. Très intéressant, le tout dans un petit volume, véritablement. Alors, il y a, au total, dix chapitres. Le premier est assez intéressant, il explique, il s'appelle Les Deux Frances, et il explique la séparation de la France, si vous voulez, de Vichy et de la France, on va dire, de Londres, la France libre, et puis, à l'intérieur, la résistance, les forces françaises de l'intérieur. Et il termine le chapitre, ce qui est vraiment intéressant, en fait, il fait des très bonnes conclusions, ces chapitres. Il termine ce chapitre-là sur Les Deux Frances, en disant la chose suivante. Je cite, « L'épuration fut l'œuvre... » Donc, on est à la page 52. « L'épuration fut l'œuvre des vainqueurs, de la résistance, et comme toujours, du moins à court terme, ce sont eux qui ont écrit l'histoire. L'armistice fut un crime, le vote du 10 juillet, une trahison. Vichy, un régime d'usurpation, la collaboration, une politique de trahison. Tels furent les postulats historico-judiciaires de l'épuration. » Novik commence par ça, c'est son premier chapitre, en montrant que dans les deux Frances, on va dire celle de Vichy et celle de Londres, pour dire les choses très simplement, c'est celle de Londres qui gagne, puisqu'elle est du côté des anglo-américains et des soviétiques, contre l'Allemagne et ses alliés, ou les gens qui collaborent avec elle. Donc, ce sont les vainqueurs. Et ce sont les vainqueurs, là, en l'occurrence, qui, au moins au début, ont écrit l'histoire, et ont dit ce qui était bien et ce qui était mal. Et là, on arrive à une double leçon. Finalement, que Fénovic, c'est un travail d'analyse juridique. Il accorde beaucoup de place à l'analyse des textes de loi qui ont permis de préparer, de mettre en place l'épuration. C'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Il le fait dans les chapitres, notamment le troisième chapitre, qui s'appelle « Répétition générale en Afrique du Nord ». Et il va montrer, là, deux choses. En fait, il va montrer une chose et il va poser une question. La chose qui est montrée est la suivante, l'épuration. Ça a donc lieu essentiellement à partir de 1944, au fur et à mesure que le territoire français est libéré de l'occupation allemande. C'est là qu'on arrête les gens, qu'on les juge, qu'on les exécute, parfois sommairement. Il consacre aussi un chapitre, d'ailleurs, à l'épuration sauvage, c'est-à-dire extrajudiciaire, sans cours de justice, pour monter un procès et prononcer la condamnation. Donc on est plus dans l'ordre du règlement de compte. Et donc, dans ce chapitre, sur la répétition générale en Afrique du Nord, il montre que cette épuration qui a eu lieu entre 1944 et 1945 essentiellement a été, ça ne s'est pas fait comme ça, du jour au lendemain, à l'arrache, sans texte de loi, en écrivant les règles, au jour le jour. Non, les règles qui vont être appliquées dans l'épuration ont été préparées au moins depuis 1943 en Afrique du Nord, puisque le gouvernement du général de Gaulle, le gouvernement dans lequel le général de Gaulle, en fait, va devenir la figure principale, s'était installé à Alger, en Afrique du Nord, qui était à l'époque française. Et donc, il y a, Novik cite, un certain nombre de lois qui sont fixées et qui seront celles appliquées. Donc il y a, en fait, pour résumer, pré-méditation de l'épuration. Dès 1943, et on pourrait même, sur certains points, remonter jusqu'en 1940, c'est-à-dire avec les travaux d'un type comme René Cassin, un des juristes proches du général de Gaulle, qui va, avec son, tout un tas d'analyses juridiques, fournir l'analyse suivante, Vichy n'est pas légitime, en conséquence, toutes les décisions qui ont été prises par le régime sont nulles et non avenues, et le gouvernement français, c'était le gouvernement de Gaulle. Voilà. Donc ça, c'est dès 1940. Et donc l'épuration est préparée bien avant, en fait, d'être exécutée. Et à ce titre-là, il y a un procès qui est symbolique et qui est analysé très bien par Peter Novick. C'est le procès de Pierre Pucheux, qui s'est retrouvé en Afrique du Nord, qui voulait se ranger aux côtés du général Giraud, le rival de de Gaulle, si on veut, dans la résistance, l'homme soutenu par les Américains, Giraud. Et Pucheux a été jugé, condamné et exécuté sur demande de de Gaulle. Donc il y a une épuration qui est préparée et qui commence même avant 1944. C'est une leçon importante du livre de Novick. L'épuration, ça ne s'est pas fait complètement au jour le jour à partir de 1944. C'était quelque chose qui était pensé, qui était prémédité, organisé, et qui avait été, le titre est bien choisi, déjà essayé. C'était la répétition générale en Afrique du Nord. Voilà donc pour le deuxième point vraiment intéressant sur le livre de Novick. Le premier, c'est son rôle par rapport à celui de Robert Aron, qui apporte vraiment une vision nouvelle. Il est édité après, même s'il l'a écrit avant. Le deuxième, c'est cet aspect-là, pardon, prémédité et préparé. Je donne les titres, je pense que ça va être évocateur. Chapitre 5, un grand coup de balai. Chapitre 6, un nouveau corps politique. Chapitre 7, une nouvelle société. Et que dit Peter Novick ? Et c'est la leçon, à mon avis, essentielle, qui doit conduire les gens qui s'intéressent à cette période à lire le livre de Novick, qui est la référence, sans doute, sur le sujet. C'est le fait que, qu'est-ce que ça a été, finalement, l'épuration, sinon la liquidation de certaines élites par d'autres élites. Je m'explique. on peut prendre deux parallèles sociologiques, deux sociologues intéressants qui ont réfléchi sur la question. Le premier, c'est Alexis de Tocqueville qui analyse la Révolution française comme ce moment, non pas une rupture, mais la continuité d'un remplacement des anciennes élites, l'aristocratie, la noblesse, par des nouvelles, qui déclinaient, par des nouvelles élites qui montaient, qui étaient les élites bourgeoises. Donc la bourgeoisie remplace, dans les postes de commandement, politiques notamment, remplace l'aristocratie, la cour, etc. Donc l'époque moderne avait vu l'ascension de la bourgeoisie et disons l'évolution et pour certains la décadence de la noblesse et la Révolution n'a été que le moment de passage des leviers de pouvoir qui sont passés de la noblesse à la bourgeoisie. Donc remplacement d'une élite par une autre. Et le sociologue qui a réfléchi à ces questions-là, c'est un monsieur assez oublié, pourtant qui est très intéressant, qui s'appelle Vilfredo Pareto, P-A-R-E-T-O, et qui a beaucoup réfléchi sur ces remplacements-là d'élites par d'autres élites. Et donc l'épuration, finalement, ça a été ça. On avait des gens qui commandaient l'armée, qui commandaient la presse, qui commandaient l'administration, qui commandaient des partis politiques, qui avaient des influences intellectuelles à l'université, etc. Ces gens ont travaillé sous le régime de Vichy, certains se sont engagés plus ou moins dans la collaboration, et donc on va les accuser pour ce qu'ils ont fait, même, on va les condamner et puisqu'ils sont condamnés soit à mort, soit à la prison, soit ils ne peuvent plus exercer leur métier, le poste est vide. Et il est pris par qui ? Il est pris par les gens qui ont prononcé la condamnation, c'est-à-dire les gens issus de la résistance ou qui s'y sont joints parfois tardivement à la résistance. Il y a évidemment des gens qui ont participé au combat résistant ou de la France libre depuis le début, puis vous avez aussi des gens qui sont arrivés plus tardivement, quasiment, uniquement pour prendre le poste, en fait. Donc là, il y a là un aspect tout à fait intéressant, la volonté, en fait, au moment de l'épuration, dans les années 44-45, de changer la société en changeant ses dirigeants. Et là-dessus, il faut sortir du, j'allais dire, de la vision simpliste qui consiste à dire que d'un côté, il y a les gentils épurateurs résistants français libres franc-tireurs partisans, etc., et de l'autre, les méchants, vichistes, collaborateurs, non-résistants, et que les gentils remplacent les méchants. C'est plus compliqué que ça. L'épuration, il y en avait eu d'autres en 1870, quand la Troisième République arrive, bon, elle met à peu près 9 ans à se stabiliser, puis après, dans les années 1880, elle procède à des épurations, elle cherche à contrôler les postes de commandement en mettant des hommes à elle, des républicains, donc, à la place des anciens dirigeants, qui étaient peut-être parfois catholiques, monarchistes, ou quoi que ce soit, et donc, il y avait là une épuration. Le régime de Vichy avait fait les procès, plusieurs procès, dont les plus fameux sont les procès de Rium, en 1942, pour juger, justement, certains dirigeants, dont par exemple, Léon Blum, donc, chasser les élites des années 30, donc, de la Troisième République, pour les remplacer par des nouvelles, des nouveaux personnages, parfois, ou parfois, tout simplement, en recyclant des gens de la Troisième République. Donc, cette idée-là de changer, de remplacer des élites, ça s'est déjà vu auparavant, et on pourrait multiplier les exemples dans l'histoire, à toutes les périodes, et dans à peu près toutes les aires géographiques. Là-dessus, Peter Novick insiste bien sur le fait que un certain nombre d'épurateurs voulaient changer de fond en comble la société, voulaient en fait faire une révolution, voulaient instaurer une république totale, on va dire, universelle, c'est-à-dire, achever le travail qui avait été commencé en 1870. On estimait qu'il y avait encore des gens qui n'adhéraient pas au projet républicain, aux valeurs universelles, qui étaient restés dans les valeurs traditionnelles, conservateurs, bref, des gens qui ne collaient pas bien à l'idéal de la république, et c'était l'occasion de s'en débarrasser, puisque ces gens-là qui, disons, pour dire les choses simplement, préféraient travail, famille, patrie, à liberté, égalité, fraternité, ces gens-là s'étaient retrouvés pour un certain nombre autour de Pétain, ou alors dans la collaboration. même si, évidemment, ces deux milieux-là étaient aussi bien peuplés de gens tout à fait de gauche et qui avaient une carrière sur la Troisième République. En tout cas, on voulait profiter de l'occasion de faire des grands procès pour se débarrasser de ces gens qui ne partageaient pas le projet. Et Novik insiste bien là-dessus, l'épuration a été l'occasion, en quelque sorte, de nettoyer l'État, de nettoyer l'armée, l'université, etc., des gens qui ne partageaient pas le projet. Et là-dessus, il y a plusieurs citations qui peuvent être intéressantes. La première, c'est une qui est mise au début du chapitre du chapitre 6 par Novik. C'est une citation de Léon Gambetta. Léon Gambetta, donc l'une des figures de la petite incident technique. l'une des figures de la Troisième République qui avait fait une annonce à l'Assemblée disant la chose suivante. On est donc en 1870. considérant qu'il est juste que tous les complices du régime qui a commencé par l'attentat du 2 décembre pour finir par la capitulation de Sedan en léguant à la France la ruine et l'invasion soient frappés momentanément de la même déchéance politique que la dynastie à jamais maudite par des Bonapartes dont ils ont été les coupables instruments. Considérant que c'est là une sanction nécessaire de la responsabilité qu'ils ont encourue en aidant et assistant avec connaissance de cause l'ex-empereur dans l'accomplissement des divers actes de son gouvernement qui ont mis la patrie en danger ne pourront être élus représentants du peuple à l'Assemblée nationale les individus qui depuis le 2 décembre 1851 jusqu'au 4 septembre 1870 ont accepté les fonctions de ministre sénateur conseiller d'état ou préfet sont également exclus de l'éligibilité à l'Assemblée nationale les individus qui aux élections législatives qui ont eu lieu depuis le 2 décembre 51 jusqu'au 4 décembre jusqu'au 4 septembre pardon 70 ont accepté la candidature officielle faite à Bordeaux le 31 janvier 1871 donc là on a un exemple d'épuration typique c'est le cas de ce qu'a fait Léon Gambetta l'essai technique ce qu'a fait Léon Gambetta et ce qu'a fait la 3ème république en 71 c'est à dire interdire aux élites du 2nd empire de Napoléon III d'exister en fait dans la 3ème république et c'est la même logique que les épurateurs de 44-45 appliquent à ceux qui ont trempé plus ou moins dans le régime de Vichy et face à ça en contrepoids j'allais dire il y a une autre citation qui est intéressante c'est une citation du général de Gaulle qui justement limite ça et on va voir pourquoi est-ce que c'est important le temps que je retrouve ce passage donc du livre de Peter Novick donc le général de Gaulle dit ceci le 25 juillet 1944 je tiens à dire que si le gouvernement entend procéder dans la métropole comme il le fait ailleurs aux éliminations nécessaires s'il compte puiser pour pouvoir au remplacement parmi les éléments idoines des organisations de résistance si pour le reste il veut mettre en oeuvre certaines réformes qui s'imposent dans le recrutement et dans l'emploi de plusieurs sinon de toutes les catégories de fonctionnaires il n'a aucunement l'intention de faire tout à coup table rase de la grande majorité des serviteurs de l'État dont la plupart pendant les années terribles de l'occupation et de l'usurpation ont avant tout cherché à servir de leur mieux la chose publique autrement dit ce que dit de Gaulle c'est que le projet qui avait été on va dire esquissé par Gambetta en 70 et que certains épurateurs rêvaient d'accomplir en 44 ce projet ne sera pas total on va pas virer tous les fonctionnaires on va pas tous les accuser leur interdire d'exercer leur métier les priver de leur droit civique etc l'épuration va avoir lieu dit de Gaulle mais elle va être mesurée et on arrive donc au point important que dit que dit Novik c'est que cette épuration finalement ne satisfait personne puisque ceux qui en sont victimes jugent qu'elle est trop dure et ceux qui en voulaient qu'elle soit totale jugent qu'elle est trop molle ça renvoie au récent livre de l'historienne Annie Lacroix-Rise la non-épuration en France qui juge que justement cette épuration-là des années 44-45 n'est pas allée assez loin n'a pas été assez ferme alors Novik explique bien ça le fait que ni d'abord ni de l'autre finalement les gens ne sont satisfaits de l'épuration dans les dernières pages de son livre 298-299 je cite des français qui ne sont d'accord sur rien d'autre se sont mis ensemble pour dénoncer l'épuration bien qu'il l'ait faite assurément pour des raisons très différentes aux yeux de beaucoup de résistants ce fut une série de mesures timorées et pleines de compromis qui firent perdre à la France sa meilleure chance de renouvellement pour d'autres surtout les vichysois ce fut une débauche de vengeance et d'esprit partisan qui déforma la 4ème république dès sa naissance les 20 années écoulées on peut modifier les jugements de ceux qui se sont crus trahis par l'indulgence excessive de l'épuration ou de ceux qui se sont sentis les victimes de son excessive sévérité donc c'est à dire que quand il dit 20 années ça correspond il écrit en 65-68 donc c'est bien 20 ans après la libération après l'épuration et donc ce qu'il explique c'est que tout simplement les vichysois jugent que l'épuration était trop dure les épurateurs jugent qu'elle n'était pas assez ça explique le ressentiment au moins partiel de ces deux catégories de personnes pour celui qui a on va dire coupé la poire en deux qui est le général de Gaulle que les uns vont juger trop tendre et que les autres vont juger trop dur et Novik termine avec le passage suivant dans l'esprit des résistants l'épuration était liée intimement et inextricablement à la vision millénariste qui s'était faite d'une France nouvelle ce devait être la première étape dans la construction d'une république pure et dure fondée sur la charte du conseil national de la résistance lorsque le gouvernement provisoire se révéla incapable ou selon l'opinion de certains non désireux de répondre aux attentes extravagantes nourries durant l'occupation l'espérance se mua en désespoir l'attente en désillusion les impropriétés de l'épuration devinrent le symbole de tous les espoirs déçus de la période de la libération ce fut la justice révolutionnaire sans la révolution amère parodie de leurs rêves qu'ils auraient méprisé même sans toutes ces imperfections donc il faut bien faire le lien entre le passage la citation de Gambetta que je donnais tout à l'heure on va virer les élites du second empire pour en mettre pour mettre des nouvelles élites purement républicaines et on considérait que ce travail là de prise de possession des postes de pouvoir par des gens pour dire simplement républicains considérés comme tels n'étaient pas achevés en fait et on voulait profiter que ceux qu'on jugeait comme les ennemis de la république s'étaient signalés en collaborant ou en adhérent en régime de Vichy entre 40 et 44 c'était le point de vue des épurateurs c'est pas une vérité historique absolue ces gens là s'étaient signalés hop on allait les choper les éliminer et donc terminer l'épuration que Gambetta avait envisagé en 70 et l'épuration française 44-45 c'est en fait la tentative de poursuivre l'épuration entamée en 70 alors un dernier petit petit point donc l'essentiel à mon avis du livre de Novik est le projet politique en fait de l'épuration bien loin d'une simple lutte un conte pour enfants de gentils contre les méchants une citation assez marquante de l'écrivain Jean Paulant sur la disproportion des sanctions entre d'un côté les collaborateurs économiques les chefs d'entreprise les investisseurs les hommes d'affaires qui ont été relativement peu sanctionnés par l'épuration et qui ont fait en général de belles carrières sous la 4ème république et de l'autre les journalistes les intellectuels les écrivains qui ont été assez souvent condamnés fusillés proscrits dont les derniers sont sortis quand ils n'ont pas été fusillés comme par exemple Robert Braziac ils sont sortis parfois de prison au début des années 50 comme Pierre-Antoine Cousteau où Lucien Rebatte qui avait été condamné à mort puis commué et qui était resté un certain temps en prison et Jean Paulant dit la chose suivante assez poétiquement « Les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont bâti le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs ils bâtissent les murs des nouvelles prisons où l'on enferme les journalistes qui ont eu le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique était bien bâti » Donc cette citation-là à mon avis dit très bien cette disproportion des sanctions entre les journalistes justement qui ont dit que le mur était bien bâti et les gens qui ont construit le mur précisément le mur de l'Atlantique Alors avant de conclure par une dernière citation de Novik deux petits ouvrages pour compléter disons qui sont du point de vue plutôt des épurateurs alors il y en a un que je n'ai pas sous la main pour cause de près qui est l'ouvrage de Marcel Aimé qui s'appelle Uranus Uranus de Marcel Aimé qui est le récit en fait romancé de ce que c'est qu'un village finalement à l'heure de l'épuration c'est très critique de l'épuration notamment du parti communiste mais en termes de description de l'ambiance des rapports interpersonnels etc. dans ces années-là ça me paraît être quand même un témoignage assez intéressant et tout à fait recevable je me suis documenté sur la période et l'ouvrage de Marcel Aimé me paraît tout à fait utile pour la comprendre même si ça n'est pas un ouvrage d'historien universitaire et le deuxième j'ai cité les ouvrages de Robert Aron j'ai cité le livre Daniela Croix-Rise et pour équilibrer on peut lire un ouvrage assez méconnu mais très intéressant l'ouvrage d'un auteur qui s'appelle en vérité alors son vrai nom c'est Émile Ziegler et il signe il est plus connu sous l'option de Jean Mazet et il a écrit un ouvrage important le système 1943-1951 la tragédie de l'épuration alors les dates sont intéressantes puisque lui va il commence en fait en 1943 puisqu'il sait comme Novik et il écrit avant Novik en fait il écrit dès la fin des années 40 et le début des années 50 et donc il part de 43 parce que pour lui la législation de l'épuration commence bien en 43 et il va jusqu'en 51 c'est à dire jusqu'aux dernières lois d'amnistie des condamnés de l'épuration et il raconte bien en fait la façon dont l'épuration a servi à liquider des anciennes des anciennes des anciennes pardon des anciennes élites pour permettre la mise en place de la 4ème république et des gens qui vont la diriger c'est à dire des trois partis essentiellement Chrétien démocrate le MRP socialiste la SFIO et le parti communiste et Jean Mazet décrit ça tout à fait de façon tout à fait intéressante lui-même ayant eu quelques problèmes à l'épuration pour cause de comment dire de pétélisme et c'est un ouvrage vraiment mais aussi méconnu qu'intéressant la tragédie de l'épuration le système 1943 1951 alors tout ça paraît bien inquiétant enfin bien sérieux en tout cas donc on va terminer sur une citation qui fait baisser un petit peu la pression la page 300 du livre de Peter Novik donc sur tous ces débats qu'on a eu sur l'épuration voilà comment un homme qui a travaillé pendant trois ans sur l'épuration termine son livre je cite les démêlés au sujet de Vichy et de la résistance sont devenus rapidement la préoccupation non pas d'adversaires de la classe politique mais d'hommes qui dans les deux camps pouvaient s'y adonner parce que étant exclus de la vie politique active ils n'avaient rien de mieux à faire de leur temps en tout cas si vous-même vous n'avez rien de mieux à faire de votre temps je rappelle l'ouvrage de Peter Novik l'épuration française ainsi que les ouvrages que j'ai cités précédemment l'histoire de l'épuration même si elle a été du coup un peu dépassée de Robert Aron le livre d'Anila Croirise la non-épuration en France le livre de Marcel Aimé Uranus et le livre de Jean Mazet le système la tragédie de l'épuration vous trouverez ses références ainsi que d'autres en description à bientôt à bientôt à bientôt